Ok salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Idol Hero les gars, aujourd'hui donc nouvel événement, nouvelle mise à jour, au niveau de la mise à jour il n'y a qu'une ligne, donc clairement il n'y a pas grand chose, mais, 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 ce qu'il y a est quand même pas trop mal, parce qu'ils ont augmenté le stockage de base qui passe de plus 40, donc de base t'avais 60 de stockage quand tu commençais le jeu, et là maintenant c'est plus 100, donc t'as un petit plus 40 qui fait plaisir, surtout pour les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont pas forcément de VIP tout ça, après quand tu gagnes des niveaux VIP, ton nombre de place on va dire grandit, Donc au début où t'étais obligé à chaque fois de dépenser des gemmes pour avoir 5 de place en plus, ça coûtait, c'est de plus en plus cher, au début ça coûte pas cher, après ça coûte très très cher, donc ça te bloquait un petit peu, et clairement le plus 40, ça fait quand même vraiment plaisir, donc ça c'est pour la mise à jour, et on va voir maintenant directement l'event, donc qu'est-ce, alors voilà, là c'est l'event de la semaine dernière, donc comme prévu je ne suis pas à 2300 parce que j'étais en vacances la moitié de la semaine, donc du coup j'ai loupé sûrement mes synchronisations là, bon on arrive à 2146, bon voilà, ça passe, donc l'objectif c'était de, alors je dis bien c'était, voilà, parce que l'objectif a changé les gars, c'était de prendre ce coffre là à 2700, qui donnait bien sûr le Sherlock, parce qu'il me manque un seul Sherlock, comme tu peux le voir ici, bim il est là, voilà, il est E4, donc il m'en manque un seul, et je pourrais le monter E5, et je m'étais dit que, bah typiquement, il vaut mieux ça les dépenser pour des héros, un artefact, ça coûtera beaucoup trop cher, sur 3600 c'est énorme, il faudrait que j'économise pendant plus d'un an tout ça, enfin bref, ça je le ferais pas, et les Dark and Light pour l'instant, bon il y a le Russell qui pourrait vraiment être cool, mais euh, et la Carrie aussi c'est sûr, ça pourrait être sympa, mais voilà, ça prend trop de temps, c'est beaucoup trop cher, alors que là, je pourrais me faire plaisir encore avec des persos que j'ai pas potentiellement monté à fond et qui sont super forts, style Sherlock, mais euh, tu vas voir qu'on va pas le faire, c'est pas très rentable je trouve de le faire maintenant, donc je vais t'expliquer, donc là nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des orbes, je pense que là, je suis en dash total d'orbes, donc là hop, on en avait 2100 ouais, donc ça fait 7 orbes, c'est ça, ok donc maintenant on passe à en bas, donc ça c'est payant payant, on s'en fout, voilà, on est maintenant sur l'aventure du diablotin, le jeu du dé là, et c'est ça qui a fait que euh, mon choix ici pour ce coffre là, a été annulé, c'est que tu vas voir que là, on va pouvoir gagner un coffre, je gagne quasiment à chaque fois les gars, et dans ce coffre, je pensais qu'il y allait avoir euh, le rogan, sauf que non, il y est pas, du coup, bah ce coffre là en vrai, il me sert pas, enfin il me sert, si il me sert dans tous les cas, mais je veux dire, il y a pas vraiment de perso qu'il me faut, parce que si j'avais acheté mon Sherlock dans, bah dans l'événement là que je viens de faire, j'en aurais pas eu besoin, parce qu'on va pas se monter deux Sherlock E5 les gars, donc un seul Sherlock c'est bien, là le seul perso qui aurait pu être cool du coup pour moi ça aurait été délacium, maintenant le délacium ils sont quand même bien montés là, ils sont 9 étoiles tout ça, on va les monter petit à petit, et pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin, le pve, il a montré pour l'instant ses limites, j'ai pas forcément besoin de me monter deux délac E5 pour faire, bah si je ferais plus de dégâts, mais à quoi ça me servirait, je suis déjà vraiment pas mal, donc après il y a pas vraiment de perso après qui me plairait, alors c'est sûr j'aimerais bien monter une Olivia, j'aimerais bien monter un Unimax, mais dépenser autant de, parce que ça coûte quand même pas mal de, pas mal de diamants ce truc là, c'est pas très rentable pour moi, donc ce que je vais faire c'est qu'ici on va aller chercher nous le Sherlock, et donc là, ça va nous économiser, bah tout simplement des cristaux, et je vais m'en servir la prochaine fois, je pense que le prochain coffre, quand il y aura un nouveau perso qui va sortir, le rogan sera ici, et on pourra le dépenser pour le rogan, voilà. Donc la chose du dé, je vais pas le réexpliquer à chaque fois, parce que si tu regardes ma vidéo à chaque vendredi ou demain, tu dois en avoir marre, si tu commences le jeu, bah c'est très facile, tu lances ton dé, et t'essaies de faire le plus de tours possible, pour essayer d'avoir le plus de champignons ici possible, enfin de passer le plus de fois sur des champignons, dès que tu t'arrêtes sur une case où il y a marqué le 20 ans là, dès que tu t'arrêtes dessus, que ton dé te fait stationner dessus là, hop tu montes de level, tu peux aller jusqu'au level 3, donc le but étant de mettre tous les champignons en level 3, pour ça il faut avoir un peu de chance évidemment, et après de faire le plus de tours possible, pour avoir le plus, parce que dès que tu passes sur un champignon, t'as des étoiles, pour avoir le plus d'étoiles possible, pour avoir le plus de loot ici possible, j'ai dit beaucoup de fois possible dans cette phrase, mais c'est pas grave, donc nous je sais qu'en dépensant à chaque fois là, en achetant les 30, la limite de 30, mais ça coûte un peu cher là, on arrive à avoir les 200, voilà. Donc à chaque fois quand même, on a un perso plutôt cool, donc c'est bien. Et bien sûr, il faut absolument tomber sur la hutte de chance pour débloquer le dé magique, enfin le dé de la chance, pardon, le dé de la chance qui te permettra de faire le numéro que tu veux, et donc ce qui va nous faire qu'on arrivera à faire plus de tours, enfin bref, tu verras tout à l'heure. Je vais attendre d'avoir un peu plus de dés pour les lancer, et ça va être pas mal. Là, on est sur la mission du refuge les gars, mission du refuge qui donne quand même de plutôt bons persos, là on n'est plus sur le... alors j'ai envie de te dire PVP, mais non, parce qu'on pourrait très bien être sur le PVE aussi. Donc là, clairement, il y a des très très bons persos. Bon, évidemment, il y a l'Axia que j'aime pas, parce que bien avant, mais beaucoup moins bien maintenant. C'est pas un perso que j'aime bien, déjà il me manque des 4 étoiles, mais on va quand même la faire parce qu'on va avoir les 5D. Elle pourrait être utile maintenant en PVP, mais avant elle était cool en PVE, et moi je suis resté là-dessus, je suis nostalgique, et donc je ne l'aime plus. Ensuite, il y a le petit Horus, très 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 polyvalent évidemment, autant PVP que PVE, c'est super tanky, ça fait des très bons dégâts, voilà, c'est une machine de guerre, le truc, il reste en vie tout le temps, il est super bien. Donc le Horus, si tu ne l'as pas, clairement tu peux y foncer dessus, c'est très très fort. Pareil en vrai pour la Valkyrie, Valkyrie autant PVP que PVE, ça fait pas mal de dégâts, le but après en late game dans le PVE, c'est qu'elle va enlever les dégâts aux ennemis, enfin alors elle va leur enlever de l'attaque il me semble dans ton auto-attaque et dans son ulti, donc du coup ce qui va être super bien, ça va être un héros assez défensif au final, tu vois la bulle d'HP, au plus elle a d'HP, au plus elle a d'attaque, donc au plus elle va être tanky, au plus elle va faire mal. C'est ça qui est vraiment bien dans ce perso là, il est assez dépassé maintenant en late game, mais si tu démarres le jeu, que tu es en milieu de jeu, la Valkyrie tu peux y foncer dessus, c'est super fort. Ensuite on a le petit Kruse qui fait plaisir, voilà, super fort, ça prend des dégâts de toute ta team. En PVP c'est énorme, c'est bien meilleur qu'Hair Swetcher en PVP, par contre en PVE bien sûr c'est un Swetcher qui remporte, donc même en late game là, sur des équipes late game, potentiellement tu pourrais avoir un Kruse, donc ça reste très fort, donc le Kruse ouais, tu peux le monter pour le PVP, ou si tu n'as pas d'Hair Swetcher pour le PVE, ça peut être très très bien. Et ensuite les deux derniers là, je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas trop fan, personne ne le joue en late game, donc ça ne sert pas à grand chose. Et après pour ce qui est lame de foie, depuis qu'il y a Rogan, je trouve qu'il a été vachement mis en avant, enfin depuis la team un peu assassin, je pense que ça peut être très bon, il y a même des équipes qui ont essayé d'être fait avec les lames de foie E5, là ils en ont fait 2-3, et ça marchait plutôt bien, c'est assez fort. Maintenant voilà, il faut t'en monter, il faut avoir une équipe full assassin, enfin il faut avoir le Rogan, il faut avoir le Drake aussi qui peut servir, donc voilà, il n'y en a pas, enfin là si on regarde les équipes late game, tu ne vas pas en voir, mais ça peut être cool. Maintenant après, enfin si c'est ton premier light, je ne te conseille pas, il vaut mieux monter une Aida, un truc comme ça, que même une belle reine, qu'un perso dégâts comme ça. Donc là, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On ne peut rien ouvrir là, sérieusement, je n'ai pas de stock de... Ah là j'en ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Et là, ok. Bon, sauf juste un petit peu, voilà, on s'en ouvre 30, je pense que, bon, je n'ai pas regardé, mais je devrais au moins avoir quelque chose de cool, s'il te plaît. Oh là là, c'est chaud, hein. Ok, bon là déjà j'ai les 4, très bien, elle on va pouvoir la faire. Allez hop, notre petite Valkyrie, c'est parti. Dis-moi que je peux en avoir... Ok, lui les 4 aussi, parfait. Ah, par contre là je n'ai pas de perso à sacrifier. Hop, mais non, je me suis millé. Oh mais je suis vraiment le pire. J'ai utilisé les 4 étoiles pour faire ça, quoi, mais non. Bon, allez hop. Ok, le reste j'ai tout pris dans le sac parce que c'était beaucoup trop long. Ok, enfin j'ai fait des invocations. Là, lui, le 5 étoiles, il est bon. Ok. Ici, c'est pareil. Clairement, là on s'en fout. Oh, écoute, on va prendre lui. Voilà. Et pour finir, lui je t'en galère, je n'en avais plus du tout. Et là, oula bah, il y a le choix. Penny Sigmund, Penny Sigmund, allez, mon petit Sigmund, désolé. Ok. Donc là déjà, on a eu nos 4, c'est très bien. Donc là, ça nous fait déjà un peu plus de 2, on a la 24. Là, je ne vais pas en acheter beaucoup, mais on a acheté... Attends, je vais en mettre au moins 7. Je vais m'acheter là les orbes parce que je suis en galère d'orbes, les gars. Ok. Ah d'ailleurs, attends, je dis ça, mais peut-être que dans l'île céleste... Elle devrait bientôt finir d'ailleurs. Deux jours. C'est long. C'est long, mais je pense que quand j'aurai terminé, ça pourrait être pas mal. J'espère que je vais gagner le combat parce que clairement, sinon... Ok, c'est bon, je gagne tranquille. Ah, peut-être plus qu'un jour. Ah, 21 heures, les gars, c'est déjà pas mal. Bon, je ne le finirai pas devant vous parce que je ne pourrai pas. Un petit orbe. Il m'en reste 4. J'ai souvent le marchand, en fait, qui vient. Ouh, ça, c'est pas malin. Ça va nous faire gagner quelques heures. Si on arrive à le gagner, yes. Ok. Donc là, 21 heures, 15 heures. Oh là là, il faudra tellement encore des combats. Navier échoué. 9 heures. Oh non, je vais tellement être proche. Je vais tellement être proche, les gars. Je ne vais pas arriver à le faire. Bon, 9 heures, c'est déjà pas mal. Le marchand, ok. Et le marchand, tu vois, il me propose souvent qu'il y a une orbe à 450, ça ne se refuse pas. Je suis trop en tèche d'orbe, les gars. Je suis obligé de prendre ça. Allez, ça m'embête de ne pas prendre ça aussi. Bon, je fais rien de tout à l'heure. Allez, c'est parti, les gars. Là, il nous faut avoir de la chance. Ça commence déjà très bien. Euh... Parce qu'en diable de temps est passé, vous tombez sur un champignon étoilé au prochain lancé, vous obtiendrez une double étoile. Ça, c'est pas mal. Donc là, x2. Bon, après, ils sont juste... Ils sont level 1, donc c'est un peu dommage. Il ne faut pas que je fasse 5. Là, il faut que je fasse ou 2 ou 4. Ou 6, bien sûr, pour que ça me fasse aller loin. Non, pas ça, dommage. Donc là, on a fait un petit tour tranquille. On est tombé sur le champignon. Ça, c'est bien. On est au moins level 2. Ok. Il ne faut pas que je tombe sur la hutte du karma, là. Il ne faut pas que je fasse 3. Il ne faut vraiment pas que je fasse 3, les gars. Sinon, c'est... Ok, 4. On a un peu de chance, là. 2 ou 4. Encore 5, malheureusement. Ma voix est un peu chelou, là. On sent que ma voix est un peu chelou, là. Super dos. Voilà, ça va mieux. Ok, donc on a fait exactement pareil que la dernière fois. Parce qu'on est retombé sur celle-là. C'est moi où on fait exactement les mêmes lancées ? À part lui. Allez, s'il te plaît, pas un nombre paire ou un paire, je ne sais plus. Oh, 6, ça va. On a eu un des meilleurs trucs qu'on pouvait faire. Par contre, le déchange, j'aimerais bien l'attraper, quoi. Ça serait vraiment cool. Ouais, il faudrait que je l'ai assez tôt, parce que si je l'étais, ça ne me sert à rien. Allez, s'il te plaît. Ah, dommage. On aurait bien aimé spawner sur ce petit champignon-là, là. Bon, pas 3, s'il te plaît. Ok. Tu vois, là, on aurait eu, on aurait été nickel. Je suis assez déçu, là. Oh, on manque le champignon. Allez, 2, s'il te... Ok, on a le champignon, c'est déjà bien. Mais là, il faudrait faire 2. Ok, bon. Lui, il est monté 3. Alors, est-ce qu'il était déjà monté 3 ? Non, je ne crois pas. Donc, 3, 1 et 2. Ouais. Bon, allez. Ok. Lui, on tombe souvent sur cette case-là. Ok. Ah, si j'ai le double champignon, je suis digue. Donc, ça me met plus 1 quelque part. Plus 1 aux champignons. Moi, j'ai la luck. Donc, on est 2 level 3 et 1 level 1. Ah, dommage que je n'ai pas fait 1 pour ça. Alors, là, il ne faut pas que je fasse 3. Please. Ok. 1, 2, 3, 4. Allez, 4, c'est parti. C'est maintenant. On ne regarde pas. Ok, bon. Je serais tombé dessus déjà quand même, mais ce n'est pas grave. Je n'arrive pas à avoir mon dé de la chance, les gars. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, déjà, on a un dé supplémentaire. C'est cool. Ok. Encore un petit atelier. Ah, dommage que ce ne soit pas le champignon, là. Il faudrait vraiment que j'arrive à avoir un dé de la chance. Tra, je n'aurais tellement pu le faire, là. Oh, non. Bon, déjà, c'est cool quand on passe sur ça. 1, 2, 3. Allez, 4, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Allez, 2. 2 fois 1, ce n'est pas rentable, en fait. Oh, là, 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 là. Je n'arrive pas. Attends, on peut s'en mettre combien, là ? Allez, 4. Quand t'empis, je prends le risque. Allez, c'est... Oh, là, là, mais si c'est pour faire 1, ça ne sert à rien. 2. Ok. En vrai, si je fais 6, c'est énorme. Il faut vraiment que je fasse 6. Si je fais 6, clairement, je ne peux pas faire mieux que ça. Oh ! Bon, on n'a pas fait 6. Le dé de la chance, il va vraiment me le falloir, là, parce qu'on est... Ah, ouais, on est quand même assez loin des 200, là. Il m'en reste 19 à acheter. Je vais en avoir tous les jours, donc ça peut peut-être le faire. Dommage que je ne l'ai pas eu, là. Ça manque un peu, hein. En plus, maintenant qu'il est level 3, celui-là, d'en bas, je n'ai plus besoin d'y tomber dessus. Il faudrait juste que je tombe sur lui, quoi. Bon, tant pis. Donc ça, bon, ça, je le ferai au fur et à mesure. Ça, je l'ai fini. Après, c'est payant, c'est payant. Et ça, on est bon. Donc là, en vrai, les gars, on va essayer de finir parce que mon événement mensuel se finit dans vraiment pas longtemps. Donc moi, ce que je vais vous proposer, les gars, et ça va nous servir pour la suite aussi, ça va nous servir de test, on va faire l'espace brisé avec mon équipe de délacium, là, et je vais essayer d'utiliser le moins de tickets possible. Je vais essayer vraiment, à chaque fois, de mettre les bons artefacts pour les bons persos, histoire d'essayer de faire une sorte de record pour que, par la suite, si on augmente nos délaciums ou autre chose, on arrive à voir si on a une marge de progression ou pas. Donc dans mon équipe, il va y avoir, bien sûr, les trois délaciums, voilà, donc un 10 étoiles et deux 9 étoiles. Voilà le stuff que je leur mets. Donc là, ils sont vraiment orientés attaque, tu vois. J'ai mis ça comme ça. Lui, je lui ai laissé le Punisher, j'aime bien. Là, il n'est pas augmenté à fond, c'est bon, elle est rose de deux étoiles, genre avec 35% d'attaque. Après mon autre délacium, lui, il est à 29% d'attaque ici. C'est que je n'ai plus de poudre rose, en fait, donc je suis un peu deg. Là, pareil, orienté attaque aussi, pareil pour le Punisher. Et en fait, pour le dernier délacium, on va rester sur de l'attaque et du critique. Voilà, pareil, orienté attaque. Ici, on est... Alors, par contre, là, je n'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Là, si je fais convertir, malheureusement... Ah non, j'ai 19 000, je peux faire un truc pas mal. Si je fais améliorer, ça me coûte... Ah non, ça me coûte 45 000. J'aimerais bien tomber sur de l'attaque-attaque. Bon, après, dégâts talent, attaque, c'est quand même pas dégueu. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Attaque-attaque, ça serait vraiment bien, mais je n'ai pas envie de me ruiner, en fait. Ce truc, ça coûte super cher. Attaque PV, 22%, non. Je n'arrive pas à avoir attaque-attaque, c'est ouf, hein. Je n'arrive vraiment pas à avoir attaque-attaque, hein. Dégâts critiques, critiques, ouais. Mais 6% d'attaque, non, j'aimerais vraiment... Ouais, non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. On va rester sur du dégâts talent, pourquoi pas. Ensuite, bien sûr, on va mettre notre ami Drek, voilà, qui part sur de la vitesse et de l'attaque. Là, on a de l'attaque-vitesse-blocage. Bon, lui, il va survivre, donc il me sert juste pour enlever l'armure. Ensuite, bien sûr, on aura notre petit Titaka, voilà. Dégâts sacrés, attaque, attaque. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Ici, moi, je lui mets la canne. Voilà, elle est augmentée. Elle est augmentée et là, on part sur un truc full dégâts. Et bien sûr, pour sublimer tout ça, notre petit Earthwatcher avec du PV et de l'énergie. Et pareil, elle est tanky parce qu'elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien de lui mettre de l'attaque. Je vais la mettre tanky. Et je ne t'ai pas montré pour le Drek, voilà, je mets un truc un peu comme ça. Et pareil sur l'Itaka, voilà. Après, pour le début, je sais que je ne vais pas me prendre de dégâts, donc ce n'est pas grave. Peut-être qu'ensuite, je changerai si vraiment je vois que je prends Bagdad. Donc là, on met nos deux tanks devant et nos trois gros DPS derrière avec le support. Voilà, on met le petit phénix ici, bim. Et on va faire le premier combat, le premier combat qu'on sait qu'on va gagner easy peasy, voilà, sans difficulté. Voilà, déjà, regarde les dégâts tour 1, déjà, c'est assez horrible pour eux en vrai. Je pense qu'ils ne verront même pas le tour 5. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Je pense que le tour 4, il sera fatal. Voilà, ok. Donc là, bon, celui-là, c'était de la mise en situation très bien, de l'entraînement. Notre Itaka a fait le plus de dégâts avec le Drake, clairement, je ne pensais pas. On passe à l'étape 2, voilà, je ne change absolument pas la disposition, on reste comme ça. Donc là, un ticket, il faut retenir un ticket, 1. Donc, je vais même le noter. Non, je ne vais pas le noter, je vais noter les tickets total qu'on va avoir et je ferai la soustraction à la fin parce que sinon, je vais m'en mêler. Donc là, on a utilisé notre deuxième ticket. Logiquement, pareil, je devrais le finir lui aussi, il n'y a pas de raison que je ne l'ai tué pas avant le round 15, c'est même sûr que je vais y arriver. Voilà, tour 5 déjà, on en perd un et là, bon, il faudra peut-être attendre quelques tours en plus, mais elle va tomber comme les autres. Les dégâts qu'elle se prend. Ok, donc là, j'imagine qu'au niveau des dégâts, ok, toujours pareil, l'Itaka, par contre, le Drake n'a plus rien fait, ok. Donc là, on a, voilà, on était à 495. Donc là, on a utilisé 2, 493, on est bon. Là, allez, c'est parti, je ne change pas, je reste sur la même compo. Elles, normalement, on les tue aussi facilement. Alors, peut-être que je vais augmenter le nombre de tours et que ça va être plus sur le 10e tour, mais je pense que ça devrait le faire tranquille. Là, normalement, j'ai augmenté mes dégâts. Le fait d'avoir augmenté les délaciums, ça va leur faire augmenter les dégâts, donc je devrais être un peu plus fort. Après, j'ai changé le stuff, j'aurais mis un stuff full offensif. Peut-être que dans les derniers niveaux, alors pas de celui-là, mais des autres. Je vais devoir les mettre un peu plus défensifs, sinon je pense que je vais les perdre. Enfin, on verra. Peut-être que je mettrai aussi une amènera, on verra. Franchement, je ne sais rien. Je parlais du tour 10, mais clairement, je ne sais même pas s'il y a le rain, on ne le verra pas. Tour 9, et c'est déjà claqué. Bon, là, le délacium, le dernier là, qui est pas mal. Bon, pour le moment, c'est un sans faute. Trois tickets, trois étages. On passe au quatrième. Ah, je n'aurais peut-être pas dû... Ouais, bon, ce n'est pas grave. J'aurais peut-être mis de ma air sweatshirt. Quoique non, 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 devant, c'est pas mal d'avoir mis lui. Le problème de lui, c'est qu'il va mettre beaucoup de contre-attaques, donc ça va prendre beaucoup de temps. En plus, ils sont assez tanki, quand même. Je ne sais plus si je les ai tués en un coup, eux, ou en deux coups. Je ne sais plus. Parce que là, ils ne se prennent rien. Là, clairement, ils ne se prennent pas de dégâts. Ma france, mes dégâts, ils montent petit à petit, donc au bout d'un moment, prenez coup au tour 3, ça va assez doucement. Écoute, je vais te laisser le même combat, juste je te coupe un petit peu, parce que ça n'a rien de voir. Là, on ne voit rien, quoi. Bon, là, ça commence à être pas trop mal, on est de tour 9. Les dégâts commencent à être assez gros, mais ouais. Là, tu attends pas, il a pris très 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 cher. Et celui-là d'en haut, petit à petit, il va être consumé lui aussi. Là, regarde les dégâts d'Ithaka. Il est mort avant. Ah non, sous 113 millions. Bon, c'était pas ouf. Il avait pu charger sur celui-là d'en bas. Bon, voilà. Là, lui, c'est une question de seconde. On a clairement... Des dégâts qu'il a pris. Ok, donc là, on dit qu'il va passer peut-être le tour 13, mais c'est tout. Et on aura fait en un ticket lui aussi, clairement. Nickel. Donc là, au niveau des dégâts, c'est clairement pas le phénix qui a fait des dégâts. Ouais, bah ouais, évidemment. Le délacium, beaucoup trop fort. Entre 6 et 7 milliards par délacium, ça fait mal. Donc, 4 tickets, 4 étages pour l'instant. Là, voilà. Là, ça va commencer, normalement, à se corser un petit peu. Est-ce qu'il y avait besoin de changer les persos de place ? Je sais pas. Je suis encore en full offensif. Je prends un peu des dégâts, mais je me dis que mon phénix va me sauver. Et dès que le délacium va commencer à mettre leur ulti, normalement, ils vont plus trop me faire de dégâts. Voilà, moins 1, moins 1. Donc, c'est très bien. Nickel. Normalement, là... Après, je me prends du contrôle, c'est sûr. Oh, ils prennent cher. Ah, on est déjà tour 5. Ah non, je veux dire, ils prennent cher. Mais non, on est déjà tour 5. Ça va super vite. Par rapport au groupe d'avant, là, où ils mettaient 2 heures, parce qu'il y avait toutes les contre-attaques, ça dure une plombe. Là, clairement, ça va. Bon, on n'arrivera pas à les tuer en un coup. Ça m'étonne rien. Je me prends trop de contrôle pour que... Voilà, non, tour 10. Ah, peut-être trop, il faudra deux coups. Ouais, là, on est à 10 tours et... Ah, quoique, 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 hein. Il prend cher à Valentino, hein. Ah, Valentino, il va mourir. Par contre, en haut... Ah, en haut, elle ne mourra pas. Valentino, il va mourir, c'est sûr. Je ne vois pas comment il peut résister. Même en deux rounds, là, c'est impossible pour lui. Je lui mets... Oh, elle ne me dit pas qu'elle va résister en haut à rien. Ça va tellement jouer à rien, les gars. Oh, je suis deg. Oh, je suis clairement deg parce qu'il y a moyen qu'on puisse la passer, hein. Bon, là, évidemment, euh... Hop, bah tant pis, hein. On claque un ticket. Bon, je passe le combat parce que ça ne sert à rien de le voir. Ok. Donc, maintenant, on va passer à l'étage 6. Donc, déjà, si à l'étage 5, on n'arrivait pas à le faire en une fois... À l'étage 6, ça m'étonnerait. Déjà, là, est-ce qu'on va mourir ? C'est la question. Est-ce qu'il faut que j'enlève un délacium pour survivre et que je mette quelque chose d'autre à la place ? C'est une belle Reine, une amènera, un truc comme ça. Hmm. Ah, il y a moyen, je pense. Parce que notre délacium en bas... Oh, je suis mort. Ah, il y a un bon. J'arrive pas. Deux délaciums vont mourir là-dedans, là, sérieusement. On est à combien ? On est à 5 milliards, là ? Hein, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf, hein. En pourcentage, ça fait quoi ? Ça fait du 7%. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé l'artefact. J'ai mis un artefact... Ben, résistance, tu vois. Dégats réduits et PV. Pareil pour le 250, même s'il a survécu. Je me dis que j'ai peut-être eu un petit peu de chance. Donc, on va réessayer comme ça, en gardant la même équipe. Et j'espère que ça va le faire. Sinon, je suis un peu embêté parce qu'il faudrait que je change le stuff. Et si vraiment ça passe pas, il faudrait que je change le perso. Donc, il faudrait que j'enlève un délacium, en fait. Donc, ça m'embête un petit peu. Là, j'ai l'impression que ça va en vrai. Ouais, non, là, c'est bon. Donc, juste le stuff, enfin, juste l'artefact, ça a suffi, je pense. Ok. Donc, on s'est mis bien, là. On est toujours dans la course. Alors, je prends quand même des petits dégâts, mais logiquement, voilà, avec tous les délaciums, ouais, c'est bon, ils font plus de dégâts. Ok. Les délaciums, même sans l'artefact, ils vont quand même faire des dégâts. Les dégâts seront moindres, évidemment. Mais, sans, je peux pas le passer en un coup, lui. C'est pas possible. Pour l'instant, je pense que je peux pas. Il faudrait que j'aie des délaciums 10 étoiles pour faire ça, à mon avis. Voilà, il faut que j'aie un peu de chance au début et que j'arrive à pas prendre de contrôle et que les 3 fassent leur outil dessus, deux fois d'affilé, ou je sais pas. Là, peut-être. Mais sinon, ça me paraît assez chou. Bon, là, ça va, je leur fais des dégâts. C'est pas... C'est beaucoup mieux que tout à l'heure, évidemment, parce que là, on est à bien plus que 7%. Faut voir que l'Oberon en haut, je pense que le deuxième combat, il va mourir. Par contre, en bas, ça paraît assez chou parce qu'il a l'air assez tanky. Donc là, déjà, voilà, on est quasiment à 30 milliards de dégâts. On se met déjà beaucoup mieux. Ouais, ouais, 57%. Ouais, ça fait quand même encore un petit peu. Allez, on va refaire là exactement la même chose. J'espère que cette fois, ça va aussi bien se passer. Regarde juste si je me redébute, après je te passe le combat parce que je pense pas que je vais le tuer en bas. Faut que lui, en haut, il se prenne pas trop de dégâts et ça devrait le faire. En plus, il se fail, c'est bon. Donc là, hop, je te passe le combat parce que ça sert à rien de regarder. Je vais pas le tuer, voilà. Donc on est à 27 milliards, ce qui est déjà pas dégueu. Et là, normalement, il devrait plus qu'en rester un seul. 24%, je trouve ça énorme. Alors du coup, pour le coup, je vais lui remettre ses artefacts bien offensifs à nos délaciums là. Vu qu'il n'y en a plus qu'un à tuer, il faut y aller. Donc allez, j'espère que le Oberon est mort. Sinon, tout ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Ah, je suis foutu, là. Ah, s'il me tue pas, par contre, c'est nickel. Parce que là, je suis full offensif. Ah, j'ai tellement peu de chance, en fait, au début, j'aurais tellement pu passer, en fait. Parce que là, ça m'a fait enlever mes artefacts. Bon, là, normalement, il faudrait vraiment que je les tue tous les deux. Ça paraît assez chaud, mais... Ça m'a fait beaucoup de... Ah, il y en a un qui est mort en bas. Oh non, je suis deg. Oh, ils vont tous mourir, là. Oh non, le ticket qui sert à rien. Mais non ! Oh, je suis deg. Il reste 17%. Allez, j'espère que c'est le dernier, là. Parce qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'il meurt, ces trucs-là, là. Allez, s'il te plaît. Bon, je passe le combat. Je pense que je vais... Oh là là ! Pas possible de ne pas faire de dégâts comme ça. 11% ? Mais comment il me tue, je comprends pas. Ça me rend ouf, hein. Mais il n'est pas mort, là, Oberon. Mais c'est une blague, ce machin, là. Je comprends pas. J'ai fait un round de ouf. Il a perdu les trois quarts de sa vie. Et là, ça fait trois trucs que je mets trois tickets. Et le truc, il perd pas de vie. En fait, c'est ça. Enfin, tout doit se passer au début. Je dois me faire geler et tout. Bon. Est-ce qu'il pourrait mourir, là, s'il vous plaît ? Me dis pas qu'ils vont survivre, là. Non, l'Oberon, il est mort, c'est sûr. Peut-être qu'après... Oh, ok. C'est bon, nickel. Ah, enfin, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. Et là, maintenant, on est à l'étape 7. Alors, l'étape 7, clairement, j'ai un peu peur. J'ai envie de tenter comme ça, mais c'est sûr qu'on va mourir, donc ça me sert à rien. Là, je perds un ticket pour rien en faisant ça. Après, je perds un ticket, je perds un ticket, je sais pas. Attends, je fais un score de ouf, en fait. Ça m'amènera, je pense que c'est dur. Après, si les trois font bien leur ulti... Il y a tout, c'est que dès que je fais mon ulti, il... Non, c'est chaud. Non, je vais mourir. Il va pas me faire cadeau, en plus, la semaine, là. J'ai plus de vie. Ils vont mourir petit à petit, ou pas ? Ouais, ouais, ils vont mourir petit à petit. Bon, tant pis. Bon, en vrai, j'aurais fait un peu de dégâts, je pense. Mais non, il faut que je sois plus tanky, là. Ça marche pas. Après, on est à 14 milliards, hein. C'est pas ouf 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 par rapport à ce qu'on peut faire, mais c'est quand même pas dégueu, hein. On enlève quand même 15% en un coup. Bon, clairement, je sais pas trop si... Bon, on va enlever ce délacium-là, c'est sûr. Et après, je sais pas si il faudrait que je mette Amenra ou elle. C'est vrai que la petite belle-reine, ça me ferait peut-être gagner en dégâts. Après, j'ai peur qu'elle arrive pas à faire survivre tout le monde. Je vais mettre Amenra. Amenra, je sais qu'elle peut me faire survivre tout le monde. Ou même Kari, voilà, le mythe. Kari, ça peut clairement bloquer leur ulti, ça peut être pas mal. Ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher du tout. Ça a pas l'air de marcher du tout. Ok. Ok, ok, ok. Bah, très bien. Je suis bien content d'avoir fait ça. Bon, je teste. Si ça marche pas, tant pis, je remettrai Amenra. Mais Kari, ça peut être super fort. Ça peut tellement leur enlever tous les ultis. Et du coup, mes Délacium, ils vont bien faire leurs ultis. Et tout va bien se passer, j'espère. Allez, s'il te plaît, ma Kari, me fais pas mentir. Ça ne marche pas. Bon. Non, il me faut un heal. Il me faut un heal. Oh là là, c'est pas possible. Je perds tellement bêtement. Bon, après, pour le prochain, je le ferai mieux, du coup. 8 milliards, mais non. Non, il faudrait vraiment que j'arrive avec elle. En vrai, c'est elle qui peut me sauver. Peut-être qu'avec la biche, ça peut peut-être mieux marcher. J'espère vraiment. Bon, c'est passé. On n'était pas trop loin de la mort. Bon, voilà, on est mort là. On est mort au 14, tour 15. Donc, ça va. En vrai, c'est passé. J'ai réussi, je pense, à faire un bon score. On est 8 milliards, c'est tout. Mais ils ont servi à quoi, mes Délacium, là ? Ok, je sais que quand ils sont deux, c'est moins fort, mais quand même. 6 milliards, on a fait quoi, là ? On va toujours pareil, hein. 11. Je pense que je mettrais plus de dégâts avec ma guerre bouddha, quoi. 8. C'est ouf qu'ils ne font pas de dégâts, comme ça. Ah, sur une personne, ce n'est pas ouf, hein. Et le dernier, normalement, les gars, on l'a fini. Bim, ne me dis pas qu'elle... Voilà, ok, très bien. Donc, on était à 495, on en a à 471, on en a utilisé 24. Ce qui n'est pas beaucoup, mais je pense qu'on peut clairement faire bien, 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 bien moins que ça. On s'est vraiment faillé à la dernière, là, je suis assez déçu. Donc, écoute, on va finir là-dessus. Je te laisse juste sur, hop, sur lui, notre petit barilla. Barilla que j'aime beaucoup, j'arrive à lui faire pas mal de dégâts, donc je suis assez content. On a tout fait, on a vu les 20, on a fait le truc des dés. Bon, le truc des dés, il faudra que je le continue moi de mon côté, parce que, bah, ça va durer toute la semaine. Après, on a essayé un petit peu de voir ce qu'on pouvait faire en Broken Space, et clairement, bon, bah, voilà, ça va, ça passe. Mais, je pense qu'il y a une bonne marge de progression qu'on peut faire. Hop, on va même passer rapidement, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Bim, 56 milliards, donc c'est cool. Tous les dégâts, là, sont sur les Délasium. 56 milliards, il me semble qu'on pouvait faire bien plus. Enfin, bien plus. Il me semble qu'on pourrait faire plus, en tout cas. 94, voilà. Bon, on aimerait bien peut-être passer les 100, parce que je crois qu'on peut... Ah, avec les Délasium, il y a moyen de faire 100 milliards sur à peu près chaque mob. Bon, 94, c'est déjà très très bien. 82 aussi, et le dernier pour le plaisir. Hop, 81, dommage. Donc, ok, nous, on s'arrête ici, les gars. Je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi, un bon event. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les gars !